... Est-ce que vous êtes content d'être là ? Amen ! Est-ce que vous voulez bien qu'on prie pour la France ? Je pense que vous l'avez déjà fait, mais un peu... Il y a toujours, la parole de Dieu prie sans cesse, que le Seigneur garde cette nation et... Voilà ! C'est bon ? C'est possible ? Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité, nous voulons te confier cette nation à part l'homme-là. Seigneur, ta parole nous dit que... Nous devons prier pour les autorités, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Nous voulons, Seigneur, te soumettre, te confier, Seigneur, à cette nation, ainsi que les personnes, Seigneur, que tu as établies pour nous diriger. Et Seigneur, nous prions pour les Français, les Françaises, afin que tu nous accords, Seigneur, que tu accords ta paix, Père, au nom de Yeshua, que tu accords, Seigneur, la paix, Seigneur, à toutes ces familles qui sont endeuillées. Et nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, ta miséricorde, Père, au nom de Yeshua, que ton amour, Seigneur, se réponde dans nos cœurs et que toute action de l'ennemi soit, Seigneur, anéantie, déchouée, tous les projets de l'ennemi soient déchoués au nom de Yeshua. Donc, Seigneur, est sauve-le. Et nous prions également pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, afin que tu te révèles à elles et qu'elles, Seigneur, viennent à la lumière, Seigneur, au nom de Yeshua, comme tu l'as fait pour nous. Nous te soumettons également, Seigneur, en ce lieu, toutes nos pensées, nous prions, que ton règne demeure parmi nous. Entonnons Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on a eu une belle réunion dans la présence du Seigneur. On a été vraiment bénis. Qui sont ceux et celles qui ont suivi la réunion d'hier soir sur TV de vie ? Ah, c'était une belle présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous avez l'air fatigué, l'air triste ? Qu'est-ce que se passe, disent les Espagnols ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui ? D'accord. Je voulais savoir qui seront les 24 vieillards ? Qui sont les 24 vieillards, d'accord, ou anciens ? Et dans 1 Chronique 24, on peut le prendre vite fait. 1 Chronique 24. 1 Chronique 24. En fait, si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez que David a établi dans le temple 24 prêtres. Et qui devaient exercer la prêtrise ou la sacrificature. Et ces 24 prêtres préfiguraient justement les 24 anciens dont il est question dans l'Apocalypse chapitre 4, 5. Et en fait, pourquoi 24 ? Et bien, 12 représentent Israël, donc 12 tribunes Israël et 12, les 12 apôtres de l'Agnon, donc l'Église. Pourquoi ? Parce que lorsque le Messie reviendra, les deux, n'est-ce pas, les deux groupes, c'est-à-dire l'Israël et l'Église, vont fusionner pour faire partie du royaume millénaire. N'est-ce pas ? Sur terre, bien sûr. Donc, ces 24 milliards sont des prêtres qui, bien sûr, passent leur temps dans l'adoration. Et ils sont couronnés, donc ce sont des hommes comme vous et moi. Et maintenant, quant à leur identité, les Écritures ne me disent pas. Mais nous savons simplement que ces personnes représentent Israël, à la fois Israël et l'Église. La Bible nous parle de livret et le blé. Laissez croître ensemble le livret et le blé. Qui sont les livrets, qui sont le blé et comment les reconnaître ? Alors, il y a un livre, je ne sais pas ce que j'ai lu, que j'ai écrit sur, justement, ces deux semences, le blé et l'ivret. Tu ne l'as jamais lu ? Pas encore. Alors, livret, les questions de la parabole de Matthieu, chapitre 3, 13. L'ivret vient d'un terme grec qui signifie dissension, division, d'accord ? Zizanion, donc zizanie. Donc, voilà. Et donc, livret, bien sûr, représente toutes les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. C'est-à-dire les non-croyantes, les personnes non-croyantes. Mais parmi ces personnes, parmi les non-croyants, vous avez deux groupes de personnes. Vous avez le premier groupe qui serve consciemment l'ennemi, qui ont fait un pacte avec Satan. D'accord ? Donc, ce sont les satanistes. Et le deuxième groupe, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément conscientes de l'existence à la fois de Dieu et de Satan. Mais qui, malheureusement, sont quand même au service de l'autre, de l'ennemi. Voilà. Alors, à leur insu. Et livret signifie aussi ébriété. Donc, deux choses. Zizanion en grec, zizanie, division, dissension. Deuxièmement, hébreacus, en latin, qui donne ébriété en français. Donc, ces personnes non converties peuvent être utilisées par l'ennemi pour... Ça peut être aussi des personnes religieuses qui reclament du Seigneur alors que leur vie ne témoigne pas de l'amour de Dieu. Voilà. Ce n'est pas un exemple. C'est un exemple. Et donc, ces personnes-là amènent des divisions dans les pays, dans les foyers, dans les assemblées. Et par leur comportement, leur discours surtout, peuvent, ces hommes et ces femmes, aussi envoûter les gens. D'accord ? D'ailleurs, il est question, dans Aproël 17, de cette femme, d'une femme qui est assise sur les grandes eaux, qui tient dans sa main droite une coupe remplie de vin. Et avec ce vin, elle enivre les hommes. Donc, c'est livré. Donc, c'est livré. Livré représente, en gros, l'Église, la religiosité, la religion, tout ça. D'accord ? Voilà. Et dans Matthieu 25, à part l'ouverture de verset 31, le Seigneur dit, quand il va revenir, il va séparer les boucs d'avec les brebis. Donc, livré représente aussi les boucs. Voilà. Donc, les inconvertis. Et les brebis, bien sûr, représentent l'Église, mais dans le contexte de cette parabole, le blé ne représente pas l'Église. Le blé représente, à votre avis ? Non. Dans le contexte de Matthieu 13, parce qu'on parle de la parabole, du blé, de livré. Et quand il va revenir, par exemple, dans Matthieu 25, quand le maître va revenir, Yahshua, il va séparer les boucs d'avec les brebis. D'accord ? Et les brebis, les brebis dont il est question là-bas, représentent qui ? Ceux qui auront aidé frères. Ah ! Ceux qui auront aidé frères. Les personnes converties pendant la grande tribulation. Celles qui se convertiront pendant la grande tribulation. Ce sont ces brebis-là qui seront séparées d'avec les boucs. Parce que nous, brebis de l'Église, on sera séparés au retour du machin, à l'enlevement de l'Église. C'est là qu'on sera, n'est-ce pas, enlevé. Et on reviendra avec le Seigneur. Et c'est là qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs. Selon Matthieu 25. Est-ce que tout le monde a compris déjà ? Ok, parfait. Oui ? Si j'ai bien compris, cela ne concerne pas cette dispensation actuelle de la grâce. C'est cette parabole-là ? Oui, cette parabole-là. Et le Seigneur, quand il reviendra, il séparera des brebis des boucs. Donc là, quand il va revenir, il va mettre fin à ce qu'on appelle l'âge ou la dispensation. Il va mettre fin à l'âge de la grâce. Pour basculer, nous faire basculer dans l'âge du royaume. Donc, le millenium. C'est là qu'il va restaurer Israël. Il va restaurer en même temps les nations. Effectivement. Je vais laisser la place aux autres. En fait, c'est vrai que souvent... Mais la grâce sera toujours là. Dieu n'a jamais cessé d'être le Dieu de grâce. Parce qu'on a tendance à dire, lorsqu'il y a des dissensions dans des groupes, laisser croître le bleu et les libres et les seigneurs lui-même. Non. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est pour cela qu'il faut être enseigné. Dans Matthieu 13, Matthieu 13 nous dit que quelqu'un a semé le blé dans son champ. Et pendant que ses serviteurs dormaient, son ennemi est venu. Il a planté, il a semé, livré. D'accord ? Et ses serviteurs vont s'en apercevoir. Et ils vont demander au maître du champ d'arracher, livré. Celui-ci leur dira, non, laisser les deux semences croître ensemble. Jusqu'au temps de la moisson. D'accord ? Et au temps de la moisson, c'est-à-dire quand le Messie reviendra visiblement sur terre. Et c'est là qu'il enverra les anges pour arracher, n'est-ce pas, d'abord l'ivré. Donc les boucles. Donc, maintenant, on nous dit que le champ, ici, représente le monde et non l'Église. Amen. Vous ne pouvez pas aujourd'hui arracher les inconvertis de la terre. Non. Donc, il faut laisser les deux plantes croître ensemble, les deux semences. Et voilà. Donc, nous, chrétiens, nous n'avons pas l'ambition, la vision d'aller nous faire exploser parce qu'on estime qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc, ce n'est pas ça être chrétien, ça vous le savez. Donc, Dieu laisse les hommes, n'est-ce pas, faire ce qu'ils veulent jusqu'au temps de la moisson, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et ce n'est pas à nous d'aller commencer à les tuer, les faire exploser parce qu'on estime qu'ils ne veulent pas suivre notre Dieu, ils ne veulent pas se convertir. Et ça, ce n'est pas Dieu, ça. D'accord ? Voilà. Et par contre, dans les assemblées, s'il y a de l'ivraie, des personnes qui causent du tort aux autres, eh bien, qu'est-ce que les Écritures nous disent ? Eh bien, dans ce cas-là, il faut aller d'abord les voir discutables. Si elles acceptent de changer, d'arrêter d'embêter les autres, eh bien, gloire à Dieu. Si elles refusent, eh bien, on prend des témoins. Si elles continuent dans leur, n'est-ce pas, dans leur péché, dans leur état, eh bien, on s'en sépare, bien sûr. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, ôtez le méchant du milieu de vous. Et en ce qui concerne les gens du monde, Paul disait, n'est-ce pas, Dieu s'en occupera. Voilà. Je crois qu'avec tout ce qui se passe en France, donc je sais qu'on va vraiment partager, on va voir ce qui s'est passé notamment hier, je crois que c'est avant-hier. Et voilà. Et pour nous, chrétiens, c'est comme si le Seigneur nous disait, il est temps justement que vous priez davantage pour cette nation. Pas seulement pour la France, mais pour le monde, pour les nations. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que certains individus estiment que tout le monde doit suivre la Dieu. Tout le monde doit se convertir à leur religion, sinon pas tous. Je crois que c'est une minorité. Mais on doit vraiment beaucoup prier pour cette nation. Parce que les temps qui arrivent là seront très difficiles. Je crois qu'il y a quelques années, on avait reçu des prophéties concernant les événements qui allaient subvenir en France. Et nous sommes en train de le voir s'accomplir. Et on doit vraiment beaucoup prier et se préparer parce que ça ne va pas être évident. Et nous, chrétiens, notre espérance, c'est le retour du machin. Voilà. Donc, voilà. Une autre question ? Oui ? J'ai pu comprendre hier, à la conférence d'Ezrin, qu'il a été dit que ceux qui seront sanctifiés, ils entreront dans le royaume de Milan sanctifié. Et ceux qui les vivent seront en péché, ils entreront en péché. J'ai pu comprendre comme ça. D'accord. Je ne sais pas la question qui a été posée, mais la réponse allait dans ce sens-là. En fait, je vais éclaircir la question parce que là, en fait, ce n'était pas vraiment ça. Quand le Seigneur va revenir, il va revenir en deux temps selon les Écritures. Il va revenir pour son Église, son peuple, c'est-à-dire les Juifs et les nations, des personnes issues des nations qui se sont converties à l'Évangile, qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont pour mettre le Seigneur Jésus-Christ, et qui font partie de l'Église. Ce sont ces hommes et ces femmes qui vont être enlevés. Et ceux qui sont morts seront ressuscités, transformés. Et ils vont tous aller à la rencontre du Seigneur dans les airs pour participer aux noces de l'agneau, selon les Écritures. Pendant ce temps, ceux qui vont rester vont, n'est-ce pas, traverser une période que les Écritures appellent la Grande Tribulation. Et c'est une période, selon les Écritures toujours, qui concerne exclusivement Israël. Parce que pendant cette période-là, Dieu va épurer Israël. Dieu va nettoyer Israël. Il va préparer les Juifs pour pouvoir le recevoir visiblement. Et ensuite, à la fin de la période de la Grande Tribulation, et à la fin de la guerre d'Armageddon, parce que le Seigneur va mettre fin à cette guerre, la troisième guerre mondiale, là, le Seigneur va revenir visiblement avec l'Église, selon Apollos 19. D'accord ? Et il va mettre fin à la guerre d'Armageddon. Il va, n'est-ce pas, par l'Église, nous, chrétiens, nous allons juger les nations. Les douze apôtres vont juger Israël. Le Seigneur va jeter, vivant, dans les temps de feu, les boucs, les inconvertis, les personnes qui refuseront, qui refusent et qui refuseront de se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu n'oblige personne à se convertir. Et ces personnes seront jetées, donc les boucs, livrées dans les temps de feu. Et ensuite, le Seigneur va restaurer Israël. Il va, n'est-ce pas, mettre en place un gouvernement, un gouvernement théocratique. Il va régner sur la terre à partir d'Israël pendant mille ans. Et dans ce royaume, il y aura plusieurs groupes d'individus. Le premier groupe, c'est l'Église. Et nous savons tous que l'Église du Seigneur est composée des personnes issues des nations. D'accord ? Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, tous en un à Jésus-Christ. Paul nous dit, donc des personnes issues des nations, avec des juifs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont convertis, qui ont reconnu le Messie, pendant la disparition de la grâce, de la naissance de l'Église il y a 2000 ans, jusqu'à l'enlèvement. Donc, ça c'est le premier groupe d'Église qui fera partie de ce royaume. Et cette Église-là, donc l'Église du Seigneur, ces saints, ces chrétiens, ces croyants, auront des corps glorifiés. D'accord ? Ils seront, donc il n'y aura ni femme, ni homme. Ils ne pourront plus se procréer, ils ne pourront plus se reproduire, comme il le faisait avant, comme on le fait aujourd'hui. Ils seront comme des anges. Ils auront des corps glorifiés, comme je le disais, comme Paul l'a dit en 45, c'est-à-dire des corps imputressibles, des corps incorruptibles. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais tomber dans un péché. Fini. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe qui entrera dans ce royaume, c'est Israël. Des Juifs qui, selon les Écritures, Zacharie 10, Zacharie 12, quand le Messie reviendra, ils verront sur ses mains les marques. D'accord ? Les marques de la crucifixion. Et c'est là qu'ils vont pleurer, ils vont se rendre compte que, eh bien, c'était lui, justement, le Messie, que Jésus était bel et bien le Messie. Et ils vont tous se convertir. Paul l'a encore dans Romains 11, c'est alors que tout Israël sera sauvé. D'accord ? Et ces Juifs, Israël, qui fera partie de ce royaume, eh bien, ces Juifs entreront dedans, dans ce royaume, avec des corps normaux. c'est-à-dire, il y aura des femmes, il y aura des hommes, il y aura même des enfants. D'accord ? Qui vont rentrer comme ça dans ce royaume. Et, ils vont continuer à se reproduire, à avoir des enfants. Et c'est pour cela, Isaïe 11 nous dit que, eh bien, un enfant pourra jouer avec la vipère, avec une vipère, par exemple, dans ce royaume. Voilà. Donc, il y aura des enfants, tout ça, qui vont naître, qui vont grandir, normalement. Et le troisième groupe, eh bien, ce sont des personnes issues des nations. Selon, après le chapitre 7, Jean nous dit que, pendant la grande tribulation, eh bien, il y aura des conversions, beaucoup de conversions, des personnes issues des nations. Une foule des personnes. D'ailleurs, un des anciens demandera, posera la question à Jean, à savoir, qui sont ces gens, et d'où venaient-ils ? D'où venaient-ils ? Et Jean dira, eh bien, je ne le sais pas. Et l'ancien lui dira, eh bien, ces gens viennent de la grande tribulation. Donc, pendant la grande tribulation, Dieu va sauver beaucoup, beaucoup de personnes encore. Parce que pendant cette période, la grande tribulation, il y aura deux prophètes, selon Aboulès 11, qui vont évangéliser le monde entier, la terre entière. Il y aura également les 144 000 points qui vont aussi témoigner du Seigneur. Et nous pensons aussi qu'il y aura des chrétiens qui vont rater l'enlèvement, n'est-ce pas ? Et qui vont se repentir, et eux aussi proclamer l'Évangile, pendant cette période. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de conversions. Et comme vous le savez certainement, on nous a fait croire hier que le Saint-Esprit allait partir avec l'enlèvement de l'Église. C'est faux. Il va rester pour continuer à travailler. Parce que s'il y a conversion pendant la grande tribulation, forcément, l'Esprit sera là. Parce que c'est lui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Qui peut produire la conviction du péché si c'est lui que le Saint-Esprit ? Alléluia ! Donc, il sera là, en train de travailler à corps. On ne nous a pas l'enseigné. Alléluia ! Voilà. Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, ces personnes qui se convertissent, qui vont se convertir pendant la grande tribulation, recevront la vie. Donc, la parole qui sera prêchée sera vie et esprit. Donc, le Saint-Esprit sera toujours là. Alléluia ! Donc, ces personnes issues des nations qui vont se convertir vont rentrer dans le royaume. Quand le Messie reviendra avec l'Église, il leur dira, eh ben, vous avez bien travaillé. Ce sont, justement, ces convertis de nations, ce sont ces brebis que le Seigneur va séparer avec les boucs. Et il dira dans Matthieu 25, à ces brebis, venez et prenez possession du royaume de votre Père, car j'ai eu faim et vous m'avez nourri. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez assisté. N'est-ce pas ? Et ils répondront, ils diront, mais quand est-ce que t'avons-nous vu, n'est-ce pas, avoir des besoins et t'avons-nous assisté ? Il leur dira, à chaque fois que vous avez fait, n'est-ce pas, ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est-à-dire les Juifs. Vous vous rappelez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Français ont, n'est-ce pas, aidé les Juifs. Ils les ont nourris, cachés, hébergés, tout ça, et on les appelle comment ? Les ? Les Justes. Eh bien, ça va se... Vous savez, l'histoire se répète. Eh bien, ça va se reproduire. Pendant la Grande Tribulation, eh bien, beaucoup de Juifs seront persécutés, ils vont quitter le Nouveau-Israël pour se refuser à la nation. Et dans ces nations-là, eh bien, ces convertis-là vont leur venir en aide aussi. Et c'est pour cela que quand le Seigneur reviendra, il dira, eh bien, parce que vous avez aidé mes frères. Voilà. Et c'est là aussi que ça accomplira cette parole de Matthieu 10 qui dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il recevait la récompense des prophètes. Alors, les prophètes au Congo, en Afrique, se sont appropriés cette parole pour dire, c'est nous, c'est nous, nourrissez-nous. Alors, cette parole concerne d'abord Israël. Vous voyez quel point on a été mal enseigné ? Parce qu'il le dit dans Matthieu 25, vous avez donné un verre. Celui qui donnera un verre d'eau à un de ceux plus petits, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Oui, c'est d'abord Israël. Quand nous interprétons les Écritures, il ne faut pas oublier qu'il faut les interpréter d'abord en rapport avec Israël. C'est important. Jésus, Christ, homme, était juif. On va l'oublier. Oui. On va donner le micro. Vous avez dit que le Saint-Esprit sera toujours sur la terre avant l'enlèvement. Mais dans un genre, je pense, quelque part, on nous dit que voilà, l'homme n'a plus tard à se manifester à cause du Saint-Esprit qui est sur l'Église, qui empêche l'homme n'a plus de se manifester. Alors, quand... C'est pas ce que tu écris. C'est ce qu'on nous a enseigné. Oui, je sais, mais c'est pas ce que tu écris. Tu peux le lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà. Il y a beaucoup de choses, hein. On nous a fait gober, voilà, comme j'appelle ça, l'eau du Chicor. Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ et notre réunion en lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Christ était imminent. Que personne, donc, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme des péchés, les fils de la perdition soient révélés. Lesquels s'opposent et s'élèvent contre tout ce qui est appelé Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui les retient. Il est question de ceux d'abord. D'accord ? Donc là, il n'est pas d'abord question d'un individu, mais d'une puissance. Donc, on dit, vous savez, ceux qui, on n'a pas dit celui, ceux qui le retient. On continue ? Ceux qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. D'accord ? Car les mystères de l'iniquité opèrent déjà. Seulement, celui qui les retient... Ah ! Donc là, deuxièmement, on nous dit celui. D'accord. Donc, premièrement, on nous dit ceux. Donc là, on entend que c'est une puissance. D'accord ? Une énergie. Voilà. Et deuxièmement, on nous dit que celui, donc il est question d'un être. On continue. Celui qui les retient en ces moments, les fera jusqu'à ce qu'ils soient hors du chemin. Ah ! Dans beaucoup de versions, notamment la seconde, on l'a dit, jusqu'à ce qu'ils soient enlevés. Non ! Le terme grec, ici, ne parle pas de l'enlevement de celui qui retient la manifestation, qui empêche, littéralement, la manifestation, la révélation de l'homme impie. Donc, il est question de cet individu qui doit se retirer du chemin. Cet individu, vous vous rappelez, dans Genèse 3, on nous dit que Dieu va mettre combien d'archanges, combien d'anges, pardon, pour empêcher l'accès de l'arbre de vie ? Deux. On est d'accord ? Donc, le chemin, donc là, c'est comme s'il y avait un chemin là, et là, il y avait deux anges qui étaient là, qui barraient la route. Eh bien, c'est la même image que nous avons ici, dans 2 Thessalonians 2. Il est question d'un être qui a une puissance terrible, n'est-ce pas ? Et qui empêche, qui barre la route de l'homme impie. L'homme impie voudrait se révéler tout de suite, mais cet individu, n'est-ce pas ? cet être, l'en empêche. Il est au milieu de la route, du chemin. Donc, il doit s'en écarter. Et cet être, alors c'est qui ? Très bonne question. Alors, il faut savoir que nous ne pouvons pas baser nos doctrines sur des supputations. sur des suppositions, et on doit se baser sur ce qui est écrit. D'accord ? Un enseignant, c'est quelqu'un, biblique bien sûr, qui ne va pas inventer des choses. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut y comprendre ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici ? Pardon, c'est simple. Les Écritures nous disent ceci. Que nous sommes, nous chrétiens, le sel de la terre. C'est là quel passage ? Matthieu chapitre 5, c'est bien. Nous sommes le sel de la terre. Bon. Donnez-moi les rôles. Il y en a plusieurs. Du sel. Ses fonctions. Premièrement, le goût. Hein ? Voilà. Saveur. Conservation. Assaisonnement. Assaisonnement. Assaisonnement, tout ça. D'accord, on est d'accord, hein ? Ok. Donc, ça veut dire quoi ? Nous chrétiens, donc l'Église du Seigneur est comme du sel. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la terre a encore un peu de goût, c'est grâce à nous. Amen. Ah oui. C'est pour cela que, mes amis, quand il y a eu la persécution des protestants en France, et que beaucoup ont quitté l'Europe, la France, pour émigrer aux États-Unis, il y a eu comme un effondrement. Et c'est pour ça que les États-Unis sont devenus une grande nation, parce qu'ils ont accueilli ces chrétiens. D'accord ? Vous devez le savoir, ça. Et très peu le savent. Donc, ils ont quitté ces chrétiens en partant, en quittant l'Europe. Et bien, ils sont... C'est comme si le sel quittait ce continent, et ils sont allés, n'est-ce pas, donner du goût aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont emporté leur bénédiction à cette nation. Ah oui. C'est pour cela que, plus vous avez des chrétiens dans une nation, plus vous devez bénir le Seigneur. D'accord ? On entend parler de vrais chrétiens, qui aiment les autres, qui prient pour les gens qui les persécutent. Et... Pardon ? Donc, vous voyez bien que, quand l'Église partira, eh bien, la terre n'aura plus de goût. C'est pour cela qu'on nous parle de la grande tribulation, qu'il y aura beaucoup de problèmes encore. Ça va être terrible. Les Écritures nous disent que cette période-là sera sans précédent. Tellement qu'il y aura des conflits, il y aura des problèmes partout, partout, parce que le sel ne sera plus là. L'Église. Et deuxièmement, la parole nous dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, si la lumière s'en va, eh bien, la terre sera complètement dans les ténèbres. Et nous savons tous que c'est les ténèbres, hein. Voilà. Donc, vous voyez bien que l'Église est aussi, ma sœur, appelée, comment dire, le corps du Christ. On est d'accord ? Donc, on peut y voir aussi dans celui-là, donc celui qui retient l'autre, qui empêche l'autre de se manifester dans mes pieds, notamment. Eh bien, on peut y voir ici le corps du Christ. Au travers duquel l'Esprit opère. D'accord ? Amen. Tout simplement. Regardez bien. Merci, Saint-Esprit. J'aime beaucoup le Saint-Esprit parce qu'à chaque fois, il me donne des passages. Nous sommes dans Genèse 19, Genèse 18 plutôt, et 19 aussi. Il y a Abraham qui intercède auprès de Yahweh en faveur de Sodome et Gomorre, et particulièrement de l'homme, son neveu. Il dit quoi ? Il dit, mais Dieu, et s'il y a 30 justes ? Il a commencé comme ça, je pense. Détruira-tu cette nation ? Dieu dit non. Ok. Donc, ces 30 justes, c'est eux qui barraient la route un peu. Vous voyez l'un des deux ? Voilà. Il dit, mais même s'il y en a 20, Dieu dit non, je ne la détruira pas. Et s'il y en a 15, il dit non. Et s'il y en a 10, non. Et s'il y en a un seul, il dit non plus. Mais par contre, il va sortir, je détruis. Alléluia ! Et regardez, le Seigneur a dit quoi ? Ce qui arriva à l'époque de Noé et de Lot arrivera par Emma à l'avenissement du fils de l'homme. Donc, on peut déduire que celui qui sera enlevé, c'est le corps de Christ, comme Lot. On va être enlevé du monde pour que Dieu le juge. Donc, celui qui barre la route à l'homme impie, c'est le corps de Christ. Ce sont ces chrétiens noirs, blancs, maghrébins, chinois, arabes, indiens, mes amis, métisses, tout ça là. Tout ce monde là qui adore Yeshua, n'est-ce pas en vérité, mes amis, parce qu'ils sont sur terre encore. Dieu dit, alors il dit à l'homme impie, sois encore là à ta place parce que mon épouse est encore sur terre. Quel est cet homme qui ne serait sa femme, être menacé par sa vie ? Alléluia ! Tel est un époux fidèle, aimant sa femme. Voilà comment Yeshua est avec nous. Il veille sur son épouse. C'est pour ça qu'il a dit que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite et tu ne seras jamais atteint. Toute l'âme qui se dresse contre toi, tu la condamneras. On dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia ! Alléluia ! Et bien nous sommes ces justes-là, ces saints que Dieu a sauvés. Nous sommes encore sur terre, mes amis. Et l'homme impie ne peut pas agir comme il le voudrait parce que tu pries Dieu et Dieu a agi. Parce que quand tu pries pour la France, Dieu met sa main sur cette nation. Mes amis, là, au nom de Yeshua, alléluia ! Gloire à Dieu ! Et bientôt, ce corps-là, justement, l'homme créé selon Dieu, à l'image de Dieu, bientôt ce corps partira. Et bien l'esprit de Dieu, le Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas chasser Dieu de la terre parce que c'est lui qui l'a créé. Il dit que la terre est son marche-pied. Vous voulez chasser Dieu pour l'amener où, mes amis, là ? Alléluia ! Il a toujours été Dieu, il a toujours été sur terre, dès sa création. C'est toujours son marche-pied. Vous voyez, non ? Donc, l'Eglise sera là, l'esprit sera là, ma sœur. Pourquoi ? C'est simple. Les deux prophètes qui vont prophétiser, ils prophétisent par quel esprit ? On nous dit, Dieu dit dans... Il dit lui-même dans Apocalypse 11, je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours, 42 mois ou encore 3 ans et demi, qui correspondent à la période de la grande tribulation. Donc, ils prophétisent par quel esprit ? Par le Saint-Esprit. Amen. Et les gens qui vont se convertir selon Apocalypse 7, qui va les convaincre ? Eh bien, le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas convaincue. Comment ? Je ne suis pas convaincue. Comment ça ? Donne-nous les arguments. Je ne suis pas convaincue parce qu'en fait, les temps de la grâce, la dispensation de la grâce a commencé le jour de la porte-côte. Normalement, les temps de la grâce finit quand l'Église partira. Eh bien... Je ne sais pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne sais pas. Si je suis un peu à côté, j'essaie de me convaincre. Mais moi, je pense que les temps de la grâce a commencé le jour de la porte-côte et elle va finir le jour où l'Église va s'en aller. Et tous les gens qui ne seront pas convertis avant les temps de la dispensation de la grâce, justement, c'est à cause de ça qu'ils seront persécutés et ils donneront leur vie en sacrifice parce que la grâce ne seront plus... C'est écrit où ? C'est écrit où c'est que tu dis ? Dis 2.1 verset qui dit que ces gens vont donner leur vie en sacrifice. Si tu parles comme ça, ça veut dire que tu annihiles, pas annuler, mais annihiler, c'est encore plus fort, le sacrifice de la croix. Non, mais le sacrifice de la croix, justement, c'était pendant le temps de la dispensation de la grâce. C'est faux. Parce que le sacrifice de la croix englobe tout, c'est-à-dire de la grâce jusqu'à l'éternité. On nous dit qu'il est question du salut éternel. Seul le sacrifice de l'agneau est suffisant. Seul. Il n'y a pas d'autre sacrifice pour que les gens puissent être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Yeshua. Ceux qui seront sauvés pendant la grande tribulation, ces millions de personnes seront sauvés par l'évangile de la grâce. Parce que Dieu n'a jamais... Beaucoup de gens pensent que Dieu a commencé à être Dieu de la grâce avec acte 2. Mais c'est faux, c'est une insulte. Dans Genèse 6, on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Là, ce n'était pas encore, n'est-ce pas, officiellement l'époque de la grâce. Mais on nous dit que Dieu, Noé a trouvé grâce. Donc, Noé était sauvé par grâce. Ça, c'est encore avant Abraham. Noé a trouvé grâce, tu l'as déjà lu ça. Alors, tu vas me dire que la grâce a commencé avec la croix. C'est faux, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit réformés, qu'on soit enseignés autrement. Noé était sauvé par grâce. Abraham était sauvé non par les œuvres, mais par grâce. Paul le dit. Par la foi. Sans les œuvres de la loi. Même ceux qui étaient sauvés sous la loi de Moïse, étaient toujours par la grâce. Parce que Dieu, n'est-ce pas, couvrait leurs péchés. Ce type de sacrifice, c'était une préfiguration de la grâce. Donc, même le sacrifice d'animaux, c'était une préfiguration de l'œuvre de la croix. Donc, il y avait toujours la grâce qui a toujours été là. Toujours. Maintenant, la disposition ou l'âge, plutôt l'âge de la grâce, était devenu officiel avec la croix. Tout comme l'âge de la loi est devenu officiel avec Moïse. Mais la loi a toujours été là. Parce que Dieu dit à Noé, je redemanderai à l'homme l'âme de l'homme. Celui qui versera le sang, son sang sera versé. Genèse 9. Là, on voit la loi du Dalion. Bien avant Moïse. Tu vois ce que je veux dire ? On voit la loi morale. Dieu dit, tu ne tueras pas. C'est écrit. Bien avant Moïse. Et on voit Noé sacrifier des animaux. Notamment à faire un holocauste. Cet animal qui a été sacrifié. Donc, on voit ici la loi cérémonielle avant Moïse. Donc, quand Jean dit, Jean 1-18, 17-18, que la loi a été donnée par Moïse, et la grâce est venue par Yeshua, la grâce est la vérité. Cela ne veut pas dire que Moïse, c'est lui qui a inventé la loi. Ce n'est pas ça. Littéralement, le Seigneur voulait dire, la loi a été promulguée de manière officielle, bien sûr, par Moïse. Mais elle a toujours été là. Mais c'est Moïse qui a reçu l'appel pour consigner toutes ces lois dans un recueil, sur les deux tables. Mais ces lois ont toujours été là. C'est une insulte à l'œuvre de la croix que de dire que la grâce va cesser avec le départ de l'Église. Mais comment voulez-vous que les hommes soient sauvés ? Parce que la parole de Yeshua a dit qu'il est impossible aux hommes de se sauver eux-mêmes. Impossible. Nous, on nous a enseigné que c'est vrai que les gens seront persécutés. Et ceux qui n'accepteront pas, justement, ceux qui n'accepteront pas les signes de la bête, c'est-à-dire qu'ils auront payé de leur vie. Mais non, c'est ce qu'on vous a enseigné, mais c'est justement ces enseignants méritent d'être, excusez-moi, du terme. Parce que là, quand on touche à la doctrine du salut, là, effectivement, je prends le bâton. Et ils méritent d'être délivrés, parce que c'est carrément la sorcellerie, là. C'est carrément la sorcellerie. Vous savez, dans Esaïe 53, le mot hébreu traduit, mal traduit par, c'est-à-dire mal traduit par tombeau, on a mis sa tombe parmi les riches. C'est pas ce que le mot veut dire. Tu comprends un peu l'œuvre de la croix. Le mot hébreu ici veut dire littéralement, comment dire, c'est comme si Yeshua était mort plusieurs fois. C'est comme s'il y a eu plusieurs morts de Yeshua, mais en une fois. Tu comprends ? Donc tellement qu'il a souffert. Et il est mort pour que toute l'humanité accède au salut. La parole dit qu'il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre. C'est écrit. La parole dit que par une seule offrande, il a amené à la sanctification tous ceux qui sont justifiés. Hébreu 10. Donc, ne pense pas que ceux qui vont traverser la grande tribulation vont plus souffrir que ceux qui sont morts au 1er siècle. Pas nécessairement. Parce que quand tu prends l'exemple d'Étienne, lapidée, vous pensez que c'était une mort facile ça ? C'était pas l'époque de la grâce ? Quand on prend la mort des Haïs qui a été sciée selon la tradition juive, mis dans un tronc d'arbre et sciée alors qu'il était en vie. Vous pensez que c'était pas une mort ? Hébreu nous dit qu'il y en a qui ont été sciés. Hébreu 11. Tu penses que c'était pas une mort horrible ça ? Quand tu prends l'exemple des pierres selon la tradition, crucifié tête en bas, tout le sang se retrouve pratiquement le cerveau. enfin plutôt, voilà, une grande partie. Tu penses que c'était pas une mort horrible ça ? Et ceux qui sont, comment dire, qui sont égorgés dans certains pays musulmans parce qu'ils sont chrétiens, qu'on tue à petit feu, on les découpe membre par membre pour qu'ils renoncent à la vie chrétienne, à Jésus, et ils refusent, ils meurent comme ça de des souffrances atroces. Tu penses pas que certaines personnes qui vont traverser la grande relation souffriront moins que ces personnes-là ? Papias, disciple de Jean, selon l'histoire, qui a été brûlé vif à l'âge de 85 ans, qui est un vieillard brûlé vif parce qu'on lui a demandé de renoncer à Jésus. Il a dit non, non, toute ma vie, je l'ai servi, elle a été fidèle avec moi. Comment voulez-vous que je renonce à celui qui m'a toujours soutenu ? Mais tu penses pas que ces gens ont souffert énormément pendant la grâce ? Comment peut-on dire que ceux qui vont être sauvés pendant la grande tribulation, ils seront sauvés par leur vie, offertes à Dieu ? Mais attendez, c'est quoi cette affaire-là ? C'est grave de parler comme ça. C'est une insulte à l'œuvre de la croix. C'est une insulte. C'est comme si tu dis aux gens qui sont, ces gens-là, vous allez vous sauver vous-même, vous pouvez pas, en souffrant. Paul nous dit ceci, si je donnais ma vie en sacrifice, verset 13, si je donnais ma vie, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comment quelqu'un qui donne sa vie pour être brûlé, et qui rate le ciel ? Ben oui, parce que, si t'as pas l'amour, parce que l'amour dont il est question, c'est l'amour agapé. Hein ? On sait tous, hein ? 1 Jean 4 nous dit que celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, car Dieu est ? Car Dieu est agapé. Donc, quand Paul dit que si je donnais ma vie pour être, pour les autres, c'est écrit, non ? Si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. C'est-à-dire, si je n'ai pas Dieu. Donc, tu ne peux pas te sauver toi-même si Dieu ne te sauve pas. Jamais. Donc, dans acte 2, c'était juste la promulgation de l'âge de la grâce. C'est-à-dire, Dieu venait pour dire, voilà, c'est officiel. La grâce devient officielle, mais la grâce a toujours été là. Tu comprends ? S'il vous plaît, on lève la main et on choisit s'il vous plaît. La grâce a toujours été là. Dieu n'a jamais... Il faut que vous intégriez cela, parce que c'est important. C'est comme si on nous a présenté un Dieu changeant. Alors que les Écritures nous disent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. il ne change pas. Nous, nous changeons, mais Dieu ne change pas. Il est hors du temps, nous sommes tous d'accord. Il est hors des âges, au-dessus des âges. C'est tout. Il est Dieu, immuable, inchangeable et il reste le même. Il a choisi des âges pour simplement se révéler. C'est tout. Il a dit, à tel âge, je veux leur donner telle nourriture. À tel âge, telle nourriture. À tel âge, telle nourriture. C'est comme les enfants. Il y a la nourriture adaptée à chaque âge. C'est la même chose. Mais cela ne fait pas de Dieu quelqu'un qui va changer hier. Il n'était pas vraiment comme ça. Je lui change un peu tout ça. Non. Non. Comment sommes-nous arrivés à dire que le Saint-Esprit va partir avec l'Église alors que des millions de gens seront sauvés ? Par la prédication des prophètes. Il y a un problème là. La foi vient le second an. Le second an vient d'où ? Et mes paroles sont esprit et vie. Soit tu aimes la vérité et tu te repends et tu vas dire à toutes les personnes à qui tu as enseigné ces choses de se repentir aussi. Donc tu te repends auprès d'elles ou soit tu restes contre la parole. C'est au chaud. Il faut maintenant appeler toutes les personnes à qui tu as enseigné ces hérésies pour rectifier. C'est ce que nous, on a fait. On a demandé pardon au monde entier par rapport aux hérésies qu'on a aussi communiquées aux uns aux autres. Donc il ne faut pas rester parce qu'on ne veut pas s'humilier et commencer à résister à la parole. Il faut se repentir. D'accord ? Prends à propos de 7. Alors, on n'est pas habitués dans nos assemblées qu'il y ait des partages comme ça. Et là, ne soyez pas chocés parce que quand on touche à la doctrine, comme les apôtres ont fait, eh bien là, on prend la parole. Voilà. Là, il faut l'ordre parce que les questions de la vie, là, c'est pas une mauvaise information vous donne une mauvaise espérance. Donc, on a besoin d'être correctement enseignés. Et nous sommes dans Apocalypse, chapitre 7. Verset 9. Quelqu'un peut le lire à votre voix ? Je vais lire. Après cela, je regardais et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. C'était né devant les trônes et devant l'agneau, vêtis de longues robes blanches et ils avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu. » Ok, deux secondes. Ces hommes disaient quoi ? « Le salut est à notre Dieu. » Est-ce qu'ils disaient « Le salut est à nous ? » Le salut est à qui ? Donc, littéralement, qu'est-ce qu'on comprend ici ? « Le salut est à notre Dieu. » « Le salut appartient à notre Dieu. » « C'est Dieu qui sauve. » « C'est Dieu qui sauve. » Ah ! On est d'accord ? Donc, c'est pas leur sacrifice qui va les sauver. « Le salut est à notre Dieu. » Prends le verset 10. « Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur les trônes et à l'agneau. » Verset 13. « Et l'un des anciens prit la parole et nous dit, « Ceux qui sont revêtis de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Et je lui dis, « Seigneur, tu les sais. » Et il m'a dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé et blanchi l'air longue robe dans les sangs de la mort. » Ils sont sauvés avec leur propre sang. Dans le sang de qui ? Dans le sang de qui ? Donc, reprends-toi. J'ai dit, mais pardonne, j'étais enseignée. Ah ben, gloire à Dieu. C'est ça. Donc, appelle toutes les personnes que tu as mal enseignées, tu leur demandes pardon et tu rectifies un seul sang que nous purifions. C'est le diable qui fait croire aux gens qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils vont se flageller, ils vont faire des bonnes actions parce qu'ils pensent qu'ils vont atteindre le... C'est ce qu'on voit dans l'islam. On veut faire des bonnes actions pour être sauvés. C'est faux ! À la fin, on va balancer tout ça et si tu as fait plus d'actions bonnes, eh ben, la balance va peser pour toi et... Non, ben, attendez. C'est impossible. Il est impossible de se sauver soi-même. Impossible. Ok, le frère le fait la main depuis tout à l'heure, là-bas, au fond. Bonjour, frère et soeur. Bonjour. Ben, du coup, j'ai... J'avais deux questions, mais par l'intervention de la soeur, je veux quand même glorifier Dieu que cette soeur a eu le courage de poser cette question parce que c'est vrai que moi aussi, j'étais enseigné dans ce sens et je me disais que si je loupais l'enlèvement, à la grande tribulation, eh ben, c'est déjà dit ce qui a coupé la tête. Alors, bon, c'est même pas drôle parce que, effectivement, dans les temps dans lesquels nous sommes et souvent, on nous a enseigné cela. Wow. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a montré justement ce passage dans l'Apocalypse qui m'a rassuré comme quoi on était lavés par le sang de l'agneau. Amen. Pour ceux qui seront dans la grande tribulation, Amen. Et c'est ce qui vraiment, mais pendant longtemps, j'ai vraiment souffert parce que, et je pense même l'avoir dit aussi moi, à qui je ne sais pas, mais je pense l'avoir aussi enseigné en disant, il faut qu'on soit enlevé parce qu'après, sinon on va se faire couper la tête. Wow. Donc ça veut dire qu'on a été vraiment mal enseigné. Complètement. Et je veux glorifier Dieu, pas pour un homme ni une femme, mais pour le ministère de TV de Vie qui nous donne vraiment la soif de la parole et qui nous libère. Amen. Et je tiens à le préciser. Maintenant, j'ai deux questions à poser. Je me dépêche. On applaudit Dieu, bien entendu. Bien sûr. La première question, c'est, je sais que vous avez déjà répondu à cette question, frère, mais j'avoue que j'ai complètement oublié et pourtant je pense que c'est important, c'est les sept esprits de Dieu. Alors j'aimerais que vous m'éclairiez là-dessus et je donne tout de suite la deuxième question, comme ça vous pourrez enchaîner. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous a enseigné que l'enlèvement, c'était en septembre. On nous avait donné des dates. Après maintenant, que l'Église ne sera pas enlevée, enfin, elle sera enlevée avant les sept ans, donc de la grande tribulation, les trois ans et demi et les trois ans et demi. Il y en a d'autres qui disent qu'on sera enlevée à moitié, alors que Dieu a dit que même le Fils ne sait pas. Amen. La question que je voudrais poser, c'est de plus en plus, le monde chrétien dit qu'il faut faire comme les survivalistes, il faut engranger de la nourriture, de l'essence ou plein de choses comme ça, au moins pendant le temps, parce qu'on va avoir un effondrement économique, qui arrive en 2016 ou 2017, et qu'il faut se préparer. Alors, bien sûr, ils prennent l'exemple de Joseph avec les sept vaches maigres, les sept vaches grasses. Amen. Alors que moi, je dis tout le temps, le Seigneur dit qu'on ne s'inquiète pas du lendemain et qu'on ne s'inquiète pas de quoi on est vêtus, de ce qu'on va manger et vêtus. Donc, je voulais savoir exactement ce qu'il en est. D'accord. Qu'est-ce que c'est Dieu ? Et puis, la deuxième question par rapport... Voilà. Ok, c'est bon, c'est compris. Je voudrais d'abord, qu'on pourra encore bien aider la sœur. Ça vous intéresse tout ça ? Question-réponse comme ça ? Peut-être que tout le monde participe. Il n'y a pas de monologue. C'est bon ? Voilà. Nous prenons... Avant de répondre à des deux questions fraîches, je voudrais d'abord donner encore beaucoup plus d'arguments pour que vous puissiez aider les uns les autres par rapport à la grande tribulation. Nous sommes dans Jérémie 30. Jérémie, chapitre 30, verset 7. Voilà. C'est bon, on y va tous ensemble ? Un, deux, trois. Malheur que ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. Il sera un temps de détresse pour Jacob. Mais il en sera délivré. Il est question de la grande tribulation. Et qu'est-ce qu'on apprend ici ? On nous dit que ce jour-là sera un jour de détresse pour l'Église. Ah ! Pour Jacob. Mais il en sera délivré. Donc, nous comprenons que la grande tribulation est une période qui concerne exclusivement Israël. C'est plus Israël qui sera persécuté. Bien sûr, quelques croyants seront persécutés. Mais plus Israël. Il ne faudrait jamais l'oublier. C'est écrit. Regardez. Toujours dans le même ordre d'idée. Nous sommes dans Daniel, chapitre 9. Alors ça, c'est vraiment un passage clé que vous pouvez aussi donner aux gens qui vous disent qu'on va vous couper la tête par la grande tribulation. Tout ça, là, c'est... Voilà. Ça peut arriver, mais je veux dire, c'est d'abord Israël qui sera... Daniel 9, 27... 24, pardon. Daniel 9, 24. Donc, c'est la page 772... 773. Daniel 9, 24. Est-ce qu'on peut lire cela ? Là où je peux voter sans ça ? 1, 2, 3. Il y a 70 semaines fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. On s'arrête là, c'est bon. 70 semaines fixées sur l'Église. Sur ton peuple. C'est-à-dire ? Les Juifs, Israël. Et sur la ville sainte, Paris. Jérusalem. 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 Vous voyez, non ? Donc, la grande tribulation concerne d'abord l'Israël. Et rappelez-vous bien, dans Matthieu 24, le Seigneur a dit quoi ? Au verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas à l'hiver, ni un jour de Shabbat. Pourquoi un jour de Shabbat ? Le Shabbat, c'est simple. Parce que selon Exode 16-28, Dieu disait aux enfants d'Israël qu'il ne fallait pas qu'ils fassent plus de 2000 mètres de l'endroit où ils se trouvaient le jour du Shabbat. En fait, les Juifs ultra-orthodoxes observent encore cette loi. Moïse, la loi mosaïque, interdisait à l'époque aux Juifs de se balader à plus de 2000 mètres de leur lieu de résidence. C'est pour cela que Yeshua disait, Eh bien, en gros, je suis venu, vous ne m'avez pas reçu. Vous préférez vous attacher à la loi mosaïque. Eh bien, priez justement que le jour de la grande tribulation ne tombe pas un jour de Shabbat. Parce que vous n'accepterez pas de quitter vos maisons pour vous sauver. Vous voyez ? Donc, vous voyez bien que la grande tribulation concerne Israël. Parce que c'est là que les nations vont, n'est-ce pas, attaquer, à la tête de laquelle il y aura l'homme impie, attaquer Israël. Et Joël 3 nous dit que Jérusalem sera coupée en deux. Donc, pour votre information, il y aura bel et bien un Etat palestinien dont la capitale sera Jérusalem-Est. Voilà. Et Dieu dit dans Joël 3 que vous avez partagé mon pays. Vous avez, n'est-ce pas, violé les jeunes femmes. Et vous avez, la moitié de la ville nous dit, n'est-ce pas, Zagarin 14, ira en captivité, selon Zagarin 14. C'est-à-dire qu'il y aura de nouveau une dispersion des Juifs dans les nations, comme cela a été le cas en l'an 70, après Jésus-Christ, avec la destruction du Temple, et également au début du IIe siècle, avec la guerre de Barcomba. N'est-ce pas ? Contre, bien sûr, Rome. Et là, Jérusalem était rasée, et rembâtisée à Capitolina. A elle, il y a Capitolina, donc la ville de Jupiter. Et voilà. Donc, de nouveau, il y aura ça, mais c'est toujours en rapport avec Israël. Voilà. Et vous savez que beaucoup de gens vont, n'est-ce pas, comment dire, ils vont remplacer, ils ont remplacé l'Église, Israël, par l'Église. Et ça, c'est grave. C'est bon, tout le monde, tout le monde suit, là ? Parce que nous, on aime la parole, on n'est pas là seulement pour prier pour les malades, tout ça, c'est secondaire. Mais il faut la parole. C'est la parole qui nous sauve. Bon, maintenant, les deux questions du frère. Alors, je vais commencer par la deuxième question. On nous dit qu'il faut amasser, 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 engager tout ça, là, parce qu'il va y avoir une telle crise que, eh bien, Dieu ne pourra pas justement se venir aux besoins de ses enfants. Alors, comme Dieu est fatigué pour eux, alors il faut s'autogérer soi-même, il faut se protéger, il faut, écoutez-moi ces faux prophètes, là, ils sont vraiment, c'est grave, quand même, parce que notre génération aime beaucoup les prophètes. Dieu dit à Michée, si quelqu'un débite des mensonges, je vais te prophétiser en disant sur le vin et sur les boissons alcooliques, il sera un prophète pour ce peuple. D'ailleurs, on nous a, n'est-ce pas, prophétisé que, comme tu le disais, frère, que l'enlèvement aura lieu en septembre. Alors, beaucoup des chrétiens, je ne sais pas, ils ont dû vendre leur maison, ils ont vendu leur voiture, leur véhicule. C'est comme, oh, Seigneur, sauve-nous, mais je ne sais pas. J'ai jamais vu un peuple aussi naïf que des chrétiens. Pas tous, mais c'est quand même impressionnant, quoi. La Bible dit qu'on ne connaît pas ce jour, personne ne connaît le jour ni l'heure. C'est écrit, et ce monsieur qui l'a dit, il a écrit un livre là-dessus, et ça s'est vendu comme mes amis, comme la baguette française. Tout le monde, oh, Seigneur, sauve-nous. Il s'est fait beaucoup d'argent, c'est autant. Vous pouvez rapporter plein de contrôlés pour réclamer vos sous. Il n'y a pas de problème en cela. Il y a des lois. Alléluia. On est toujours là. Peut-être qu'il y en a qui sont partis, peut-être qu'ils... En tout cas, nous, on est là. Voilà. Donc, arrêtons avec ça. Il y en a même qui vont carrément faire de l'élevage et tout ça. L'agriculture, tout ça. Ils vont s'acheter des maisons. C'est bien si vous voulez faire de l'agriculture, c'est bien. On vous encourage à le faire. Mais, mes amis, arrêtons un peu d'être trop illuminés. Le Seigneur a dit quoi ? Ne vous amassez pas sur terre où les voleurs peuvent venir prendre, voler. C'est écrit, oui ou non ? Oui. Ne vous inquiétez pas du... Non, non, non. Regardez les oiseaux. Ils ne s'aiment ni ne... Non, non. Mais pourtant, votre Père les nourrit. Et les prophètes viennent et disent, non, Dieu s'est trompé. Alors, il faut trembler. Il faut commencer à amasser, 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 amasser. Seigneur, sauve-nous. Amen. Oh Seigneur, ils vont acheter des boîtes de conserve. Oh Seigneur, il est chaud. Alors qu'il y a des gens en Afrique qui meurent de faim, même en France. On a ouvert une épicerie solidaire, la première, à Concoronne. Vous savez quoi ? Elle nourrit 600 familles par mois. Des Français, des Africains, des Arabes, des Bétis, des Indiens, de tout. Chinois, ils viennent et font la queue pour avoir la nourriture. 600 familles. On en ouvre un peu partout maintenant ici. Partout, partout, partout. Mais il faut voir les besoins des gens. Il y a des gens qui viennent. Des Français, des Africains qui disent, on n'a pas à manger. Ça fait deux jours qu'on ne mange pas parce qu'on n'a rien. La dernière fois, on a failli... C'était il y a deux mercredis, je crois, si je me trompe, ou le mercredi dernier. C'est le mercredi ? On a eu une réunion avec la jeunesse dans tout ça. Et le Seigneur m'a dit, faites les offrandes et demande à tous ceux qui n'ont pas d'argent qui viennent se servir. Et on a fait les offrandes. On a dit, venez vous qui avez des besoins. Venez vous servir, la corbet est là. Il y a une femme qui lève la main, qui dit, moi je n'ai plus que 4 euros pour finir le mois. On dit, t'as besoin de combien ? 100 euros. Mais venez te servir. Elle est venue, elle s'est servie. 4 euros. Et vous, vous êtes chrétien, rempli de l'amour du Seigneur, n'est-ce pas ? Et vous allez amasser des boîtes de conserve, tout ça, parce que vous vous dites que c'est pour vous protéger, parce que dans quelques jours, quelques mois, il va y avoir une crise tellement énorme. Mais attendez, vous êtes devenu grave là ? Vous avez des problèmes là ? Oui ? D'accord, je finis avec la question du frère. Donc là, c'est la première question. Donc ça ne sert à rien. Pour une autre, ces conserves-là, allez donner ça à Maïus, tout ça, ou je ne sais pas où, pour que les autres aient à manger. Allez donner ça aux pauvres. Allez voir les zèvres qui dorment dehors, qui n'ont rien. Donnez-leur à manger. C'est ça l'Église. Partage ton pain avec celui qui a faim. Le Seigneur n'a pas dit, conserve ça. Mets ça dans ton congélateur. Il y a 2000 ans, il n'y a pas de congélateur, pas de frigo. Alors, mes amis, arrêtez-toi un peu. Ok, la deuxième question, c'était par rapport au 7 esprit de Dieu. Donc il y a des questions, bien sûr, dans l'Apocalypse. Alors, on sait tous ce que le chiffre 7 représente là, la perfection ou l'absolu. Lorsque Dieu veut parler des choses d'absolu, quelque chose qui n'a pas de limite, il va utiliser le chiffre, par exemple, 7. Voilà, tout simplement. Donc quand on dit cet esprit de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est partagé en 7. Donc ça veut dire simplement que, déjà on voit la Ménorah, vous vous rappelez ? N'est-ce pas ? Voilà. Regardez bien. Les 7 lampes de la Ménorah, du chandelier, bien sûr, selon les Écritures, selon l'Apocalypse 4 et 5, représentent les 7 esprits de Dieu. D'accord ? Si vous prenez ce chandelier et que vous l'amenez dans une pièce qui est complètement plongée dans le noir, est-ce qu'on va voir cette source de lumière ? Ou est-ce qu'on va voir qu'une seule, n'est-ce pas, source de lumière ? Voilà, on est d'accord ? Si on prend cette lampe-là, on l'amène dans une pièce dans le noir, et qu'on vous dise, voilà, allez, regardez à votre gauche sur le mur là-bas, eh bien, faites la distinction entre les 7 lampes par rapport à la lumière. C'est impossible. Il n'y a qu'une lumière. Les 7 lampes, n'est-ce pas, ne donnent qu'une seule lumière. Mais, voilà, pour vous montrer que Dieu est un, Dieu n'est pas plusieurs. 7, c'est la perfection. 7, c'est l'absolu. 7, c'est une dimension, mes amis, qui échappe à l'homme. Voilà, c'est ça, tout simplement. Il y en a qui dit certainement dans l'Ésaïe 11, on nous parle de l'esprit de sagesse, de l'esprit de... On peut voir ça comme ça aussi, c'est vrai. Mais, voilà, il n'y a pas cet esprit qui sont divisés, chacun à gauche, à droite, non, c'est pas comme ça. C'est vraiment l'absolu, c'est le fait que Dieu soit un soldat. Voilà. D'accord? Ok, donc tu disais, par rapport au milléon? Oui, après les 7 ans, est-ce que, après les 7 ans, quand le Satan sera relâché, le micro, oui, lorsque Satan sera relâché, est-ce que la terre sera à nouveau pareil? Est-ce que ça sera perpétuel, recommençant? D'accord, Satan va être lié pour mille ans, c'est écrit. Jeté dans les temps de feu, non, non, dans l'abîme, donc c'est une prison. Et ensuite, il va être relâché. Et il va y avoir une dernière guerre, n'est-ce pas, contre les saints. Donc, il va attaquer, la terre sera, non, pas du tout, pas du tout, parce que là, le royaume sera toujours là. On sera toujours, le Seigneur sera toujours sur terre. Donc, il y aura cet ordre là que le Seigneur a, l'ordre que le Seigneur aura rétabli, bien sûr. Oui, mais quand Satan sera relâché, ça sera pour ceux qui n'ont pas vécu... L'enlèvement. Ok, donc je comprends. Donc, ceux qui sont nés, justement, après le... Parce qu'on nous dit que beaucoup de gens seront séduits. Par Satan. Oui, mais c'est quand les enfants qui n'ont pas connu... C'est ça. C'est ça. En fait, pendant le millenium, il y a des gens qui vont naître, pendant ce royaume, et ces enfants-là n'ont connu ni la tentation, ni la séduction, tout ça. Et comme Dieu est juste, il ne faudrait pas qu'ils lui disent « Eh bien, nous, nous sommes sauvés, non, parce qu'on l'a voulu, parce que tu l'as imposé. » Eh bien, il faudrait qu'ils fassent aussi leur choix. C'est pour cela que Satan va être relâché et il va les tenter. Dieu, bien sûr, donnera la force pour résister, comme à nous aujourd'hui. Mais malheureusement, beaucoup choisiront de manière délibérée de suivre l'ennemi. Voilà. Et après, ça sera fini. Après, cette unième guerre, donc c'est la dernière, tout ça, et Satan sera pris et jeté dans les temps de feu. L'homme impie, la bête, tout ça, ça c'est déjà eux, ils étaient déjà jetés, ils sont jetés avant le millenium. Donc Satan, les démons, tout ça, et tous ces impies-là, dans le temps de feu. C'est fini. Après, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va, n'est-ce pas, il va y avoir une nouvelle terre. C'est à ce moment-là. Voilà. Donc la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre va descendre du ciel, et bien là, c'est la demeure définitive de tous les croyants en Christ. Et bien là, comme vous le savez, c'est... Alors, pourquoi le millenium, on vous l'a expliqué la dernière fois, non ? Vous savez ce que c'est ? Pourquoi le millenium ? Vous avez compris. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est... On est peinards pour l'éternité, là, c'est bon. Ah ouais. Plus de guerre, plus de bombes qui explosent, plus de... Tout ça, c'est fini. L'éternité, vous vous rendez compte ? L'éternité avec Dieu. Ah ouais. Fini les tracasseries administratives, tout ça. Fini le pointage, tout ça, la cantonnée au chômage, parce que, bon, on doit avoir les ascédiques, tout ça. Fini. Fini, mes amis, les églisettes, tout ça, les boutiques, les entreprises privées, familiales, tout ça. Fini. Alléluia. Fini l'hiver, fini l'été, fini. Nous serons dans les bras de notre Papa céleste pour l'éternité. Wow. Alors, il y en a qui auront le courant, les d'autres non. Une dernière question ? Oui. Il y a encore des questions, là. pour une question. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ma question, c'est par rapport à la tribulation. Je crois que, dans l'Apocalypse 13, la Bible dit que, tous les saints seront vaincus par l'homme impie. Et, toujours dans l'Apocalypse 13, toujours dans l'Apocalypse 13, tous les saints, en fait, tous les saints mourront et il y en a qui vont porter la marque de la bête. Bon, maintenant, ceux qui vont porter la marque de la bête, en fait, c'est une question que je me pose depuis plusieurs années. Ceux qui vont porter la marque de la bête, qu'ils viendront, qu'ils viendront de leur situation parce que, je crois que, la bête, et Satan sera jeté dans l'abîme pour mille ans. Bon, maintenant, et ceux qui vont porter la marque de la bête, est-ce que rentreront aussi, là, le millénium ? D'accord, non. Ceux qui auront la marque de la bête ne pourront pas accéder à ce royaume, faire partie de ce royaume parce qu'ils portent la marque de la bête. Donc, la bête, bien sûr, c'est l'homme impie, c'est notre adversaire. Et, la parole nous dit qu'il lui a été donné de faire la guerre et de les vaincre. Bien sûr, parce que, il faut comprendre que les saints donnent des questions ici d'abord, c'est Israël, dans un premier temps. Parce que, Daniel le dit, il ne faut pas l'oublier. Vous l'avez déjà lu dans Daniel, non ? Jamais ? Vous n'avez jamais vu cela dans Daniel ? Daniel, c'est le même. Voilà. Il va faire la guerre aux saints et les vaincre. Donc, il est d'abord question d'Israël, des juifs. Bien sûr, on peut y voir aussi les convertis de la tribulation, oui, mais c'est d'abord les juifs, toujours. D'accord ? Parce que c'est leur période. Et, ils sont vraiment vaincus physiquement. Et ceux qui auront la marque de la bête ne pourront pas accéder au royaume. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que la marque de la bête ? La marque de la bête a plusieurs aspects. Premièrement, sur le plan spirituel, la marque de la bête c'est le péché. On le sait. La parole nous dit dans 1 Thessalon 1, Timothée 4, Paul nous dit que les faux docteurs sont marqués, offerts, au niveau de leur conscience. C'est d'abord le péché. D'accord ? Ça marque. Et voilà, donc la marque elle va être posée sur le front ou sur la main droite. Le front, c'est la pensée. La main, yod, yod, en hébreu. C'est l'action, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, nos actions sont les résultats de nos pensées. Les hommes pensent et agissent. D'accord ? Donc, c'est pour cela que les hébreux devaient avoir sur le front un fil à terre. C'est-à-dire un petit étui dans lequel il y avait quelques versets bibliques pour se rappeler que leurs pensées doivent toujours se porter sur les choses bonnes, sur les bonnes actions. Paul le dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louanges, tout ce qui est, voilà, qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on ne peut ni acheter ni vendre sans l'argent monnaie. Dans Matthieu 22, le Seigneur a demandé aux pharisiens de qui portaient l'effigie et l'inscription, n'est-ce pas, les pièces qu'ils avaient. Ils ont répondu c'est de César. Donc, aujourd'hui, les billets de banque que nous avons, regardez bien, ce n'est pas Dieu qui a signé dessus, c'est le gouvernement de la Banque de France. Donc, c'est aussi la marque, la bête. Vous ne pouvez pas aller acheter une baguette en parlant de langue. Faites l'expérience, allez voir votre boulanger commencez à parler langue. Je veux une baguette, un pain et machin. D'ailleurs, je vais aller, on va vous envoyer une camisole, je vais aller, museler, puis voilà. Donc, il faut l'argent. Là, on y est depuis. On ne peut ni acheter ni vendre ça, la marque de la bête. Alors, il y en a qui nous ont dit oui, c'est la puce. Oui, mais c'est d'abord, c'est l'argent d'abord. Et on y est. On y est. D'accord? Et ensuite, il y a aussi la puce, c'est pas vraiment, je veux dire, c'est juste un moyen pour nous contrôler et ça, pareil, la puce est là depuis. Avec votre portable, et on peut vous localiser, ça, on le sait, on le sait depuis. Voilà. En fait, pour continuer, il faudrait que je comprenne bien parce que c'est un peu délicat. Et moi, je me disais qu'il y avait deux camps qui, dans la cumulation, il y avait deux camps. Ceux qui ne devaient pas porter la marque de la bête et ceux qui devaient porter la marque de la bête. Donc, déjà, nous savons que la marque de la bête, il y a la marque de la bête spirituelle qui a trop péché et il y a la marque de la bête physique. Donc, par rapport à ce qu'on a vu sur Internet, les informations... Il y a tellement de choses sur Internet. Voilà, par rapport à cette puce-là, c'est un plan qu'on va mettre aux gens et tout ça. Mais, donc, est-ce que dans la période de la tribulation, il y en a des personnes qui ne vont pas porter la marque de la bête, qui ne vont pas porter la marque de la bête, mais qui, comment je peux dire ça, en fait, qui ne seront pas, qui ne vont pas aussi croire au Seigneur. Effectivement. Bien sûr, il y a toujours des réconcitrants, comme partout, des rebelles, bien sûr, enfin, des rebelles, tout dépend de ce qu'on entend par là. Bien sûr, il y a des gens qui sont anti-système et qui vont se dire on ne va suivre ni Dieu, ni Satan. D'accord ? Mais en agissant ainsi, ils finiront toujours avec le diable dans la feu. Voilà, ils vont se retrouver là-dedans. Voilà, donc oui, il y aura des gens comme ça. Mais ce n'est pas la tribulation, il faut faire la différence. La tribulation, il y a la tribulation ou les tribulations et la grande tribulation. Donc, les tribulations, ça a toujours été là. D'accord ? Les chrétiens, les croyants ont toujours vécu des tribulations, des afflictions. Mais la grande tribulation, c'est une période bien définie qui va durer trois ans et demi. Voilà. D'accord ? Comme il y en a qui n'ont pas encore parlé, donc merci. Bonjour. Bonjour. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est une pertination de ma part. Une quoi ? Une pertination. Ok. Pertination ? Oui. Je suis pertinée, c'est une question qui est pertinente. Qui est pertinente ? Qui est pertinente pour moi. D'accord. C'est-à-dire, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que l'église, qu'est-ce que c'est que la religion. Et pourquoi est-ce que j'entends toujours, on dit l'église catholique n'est pas une église, pourtant c'est cette église qui me beige et qui me fait grandir jusqu'aujourd'hui. Que dois-je faire ? Tu es hébergée par l'église romaine ? Catholique. Physiquement ? C'est la seule religion que je connais. Tu es hébergée dans un appartement, dans une maison, c'est comment ? Dans le sens péjoratif, c'est-à-dire, je ne connais que la religion catholique. Ok, d'accord. C'est un peu ça. D'accord. Bon. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que l'église ? Qu'est-ce que la religion ? Voilà, qu'est-ce que la religion ? Bon. Vous êtes là ? Oui. Je vous sens un peu... Il y a un qui doit se dire « Mais oui, mais bon, on se disait qu'il m'a pris pour les malades. » On se laisse guider. Vous savez, comme ça, c'est comme ça que le Seigneur aussi opère. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus, il y a un moment qui a parlé de quelqu'un qui vient d'un hôpital et qui est sorti d'un hôpital et qui est malade. Il est parti ? C'est le monsieur qui était là ? Il est... Ok. On va prier pour lui, il n'y a pas de problème. Hier, on a suivi, et puis tout a disparu. Elle est partie voir son médecin qui lui a fait passer un scanner, tout ça, et puis son médecin lui dit « Mais écoutez, où sont partis vos affaires ? » Et puis la dame dit « Jésus m'a guéri. » Elle lui dit « Mais votre pasteur, comment s'appelle-t-il ? » Elle dit « Mais c'est Jésus. » « Mais qui vous prêche la parole ? » Elle dit « Bon, c'était le frère, tout ça. » Vous savez que cette femme médecin lui a écrit une note pour nous, pour dire en tout cas, dites à ce monsieur, à ce genre de continuer parce que votre Dieu guérit véritablement. Voilà. Donc il y a eu un miracle. J'ai la lettre, il y a Paris, il y a un vieux. Jésus est vraiment le même hier aujourd'hui éternellement. Vous voyez, ça on ne trouve pas dans la religion. La religion c'est quoi ? La religion vient d'un terme, n'est-ce pas, qui veut dire « Relier ». Donc l'étymologie de ce mot là signifie littéralement « Relier ». Ceux qui relient les hommes entre eux. D'accord ? Donc nous savons que c'est Christ qui nous a, n'est-ce pas, qui nous a reliés les uns aux autres. Ok. Ensuite, la religion c'est l'ensemble des dogmes, des traditions d'hommes. D'accord ? Il y a des lois purement humaines qui sont établies pour contraindre les gens à suivre une certaine vision, pour obliger les gens à faire des choses contraires à ce que Dieu leur demande. C'est ça la religion. Voilà. Par exemple ? Par exemple, l'église catholique romaine. Pourquoi ? Pourquoi ? Très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Et il y a beaucoup de Chinois qui sont catholiques. On est d'accord ? Beaucoup d'Indiens. On est d'accord ? C'est vous qui me le dites ? Moi, je ne sais rien. Ah ben, tu es quand même d'accord avec moi qu'il y a quand même quelques Indiens qui sont catholiques. Même là où vient le pape Jean-Paul, même où vient François, il y a beaucoup des catholiques. Oui, mais je parle de l'Inde d'abord. Je ne connais pas l'Inde. D'accord, mais est-ce que tu connais l'Argentine ? Pas. Voilà. Pourtant, tu en parles. Mais on parle plus de l'Argentine que de l'Inde. Non, mais je veux dire, il y a quand même des catholiques indiens, des Indiens qui sont catholiques. D'accord, mais d'accord. Voilà. Est-ce qu'ils ont un saint ? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un saint indien ? Non. Pourquoi ? Pourquoi n'ont-ils pas un représentant au ciel ? Il y a un problème. Les Chinois, pareil. Les Africains, ils en ont deux ou trois. Ils ont une grâce. Alléluia. Donc tu es déjà là, ça pose problème là. Bon. Bizarrement, la plupart, ils sont... Voilà. Donc, oui, c'est de l'arnaque. C'est tout. OK. Et puis, quand il y a eu l'inondation à Lourdes, tu as vu comment la cathédrale... C'est ça ? Il y a une cathédrale là-bas, non ? Elle était remplie de boue. Attendez, la Sainte-Vierre était où pour pouvoir... Voilà, c'était un problème. Il fallait d'abord enlever la boue, tout ça, machin, et puis après, pour que les gens aient accès, enfin, au sein de saint. Tout ça, c'est l'arnaque. Voilà. Et quand on voit tous ces hommes en soutane, tout ça, on se dit, oula, sacro-saint, tout ça, et puis, on entend les histoires après, hein ? La pédophilie, tout ce sont comme ça, mais comme la plupart, voilà. Et puis, le prêtre qui prend l'hostie, excusez-moi s'il y a des catholiques, si, ne me l'appelez pas, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont sincères, hein ? Donc, voilà, il n'y a pas de souci pour cela. Et il prend l'hostie, il la soulève comme ça, et c'est là que la messe catholique, mes amis, atteint son baroxysme, hein ? Donc, c'est comme ça. Et tu sais, la sphéricité de ce bout de machin, ce bout de pain, de l'hostie, et n'est rien d'autre que la représentation du dieu ré, ou dieu rat, le dieu soleil égyptien. C'est le soleil. Quand vous faites manger le soleil, c'est une divinité, c'est un démon. Et quand le prêtre soulève l'hostie comme ça, c'est là que la messe atteint son apogée. C'est-à-dire, c'est là, selon eux, que Christ devient réellement cher. Qu'il s'incarne charnellement dans ce bout de pain que l'homme a fabriqué avec le farine. Et la messe veut dire mort physique de Jésus. C'est ça. Donc à chaque fois que tu célèbres la messe, tu égorges Jésus de nouveau, son sang coule, tu le manges physiquement. Et c'est une aberration, c'est une abomination. Et puis, on va continuer. On va prendre du ciment, on va mettre du sable, on va baisser de l'eau, on mélange tout ça, on malaxe tout ça, et puis après, on va donner, n'est-ce pas, on va fabriquer une tête, on va fabriquer un homme, on va créer une image, on va fabriquer une image, une statue, on dit c'est Saint-Pierre. Pourtant, personne ne l'a vu. On lui met une barbe, on lui met une bouche qui ne parle jamais, des oreilles qu'il n'entend jamais, des yeux qu'il ne voit jamais, on dit c'est Saint-Pierre. Et puis, un peintre vient, il met la peinture, tac, 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 de cible, tout ça, tout ce que tu veux. Avec un petit sourire, on dit c'est Saint-Pierre. Maintenant, ce même homme qui a fabriqué ses statues vient, il dit Saint-Pierre, me voici, prie pour moi. Oh, Jésus, maintenant ça arrête. Dis à ton voisin, arnaque. Ok. Alors, il y a quelqu'un, un bicheron, qui prend son tronçonneuse et qui part dans une forêt, il voit un peint, tout ça, et, tac, tac, et puis, il enlève des parties qui ne l'intéressent pas trop, il s'en sert pour faire cuire son entrecôte, tout ça, tac, tac, et ensuite, de l'autre partie, il donne une image, ça a une forme humaine, on dit c'est Sainte-Marée. Oh. Coup de peinture, tout ça, un peu de cheveux, tout ça, sourire, on dit la Sainte-Vierge. Pourtant, elle était plus vierge, parce qu'elle a donné naissance. Alléluia. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de photographes, pas de photographie, pas d'appareil photo, pas de personne. Pourtant vous allez dans certains bâtiments catholiques Vous voyez des photos Tous ont dit c'est qui là ? C'est Marie, une belle blonde, des yeux bleus Tout ça Mais qui l'a prise en photo ? En fait il y a quelqu'un qui a dû faire un voyage dans le temps Retour vers le futur Alléluia Et puis Marie, bouge pas C'est pour le 21ème siècle Voilà Et puis on vous vend cette photographie Tout ça là, on disait combien ? Avec le cadre et tout ça, 50 euros Pas grand chose Moi je suis un petit système Je ne sais pas si c'est vrai qu'on veut me tuer J'estime qu'on nous arnaque trop Voilà Donc Voilà tout ça Les hommes, ils vont Dieu dit, je suis l'éternel ton Dieu Yahweh ton Dieu Tu n'auras pas d'autre Dieu devant Ma face Tu ne te prostoneras pas devant les images Taillés Taillés C'est écrit Vrai ou faux ? Voilà la religion D'autres tournent autour d'une pierre On dit c'est ça la religion, c'est ça Dieu Ouh, ouh, ouh Bref Il y a tellement de choses mes amis Là on est fatigués Tiens ton vas-y On est fatigués Voilà on est fatigués Alléluia La Bible dit quoi ? Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes Seul Jésus Christ de Nazareth Voilà ce que la parole nous dit Mais il faut passer par Saint Rita quand on a des migraines Il faut passer par Saint Pierre quand on a un problème d'impuissance Oh non il faut passer par Saint Jacques quand on a un problème du dos au dos Il y a tellement de... C'est simple Passer directement Aller voir Dieu directement Au nom de Jésus Christ Amen Et puis on dit c'est le vendredi saint Pourquoi ? Parce que vous avez dit que Christ est mort un vendredi C'est faux S'il est mort un vendredi On nous dit qu'il est ressuscité un dimanche Alors ça pose un problème Parce qu'il a dit qu'il allait faire trois jours et trois nuits sous terre Vous êtes d'accord ? Comptez Vendredi soir Samedi soir Un jour Une nuit Vendredi soir Samedi soir Dimanche soir Deux jours Une nuit Dimanche soir Lundi soir Trois nuits Trois jours et trois nuits Donc ça vous a dit qu'il est ressuscité un mardi soir Ça pose un problème D'accord ? Il faut un enseignement là-dessus Il y a tellement d'arnaques On a été mes amis Oh Jésus de Nazareth Il y a même beaucoup qui me disent Tais-toi Parce que toi c'est grave Vous pouvez nous l'appuyer Je ne sais pas Pour le mater déjà Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Voilà Alléluia Vous voulez pas que je prenne un verset Pour partager rapidement Et prier pour les malades Vous voulez qu'on 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 Hein Il y a encore des questions Tout ça là c'est L'eau bénite L'eau bénite Toi tu peux bénir l'eau Pose Pose ton robinet Pose ta main sur Mets ta main droite Sur ton robinet Ou main gauche L'eau qui sortira Et là sera béni Il y a beaucoup de prêtres Qui se repentent Bonjour Bonjour J'aimerais savoir Parce que j'ai suivi Une prédication De juifs messianiques Où ils ont dit que L'église n'était pas l'épouse Alors j'aimerais savoir Qu'est-ce qui représente l'épouse Et l'épouse c'est qui pour eux ? Je ne sais pas Et ça je ne savais pas Parce qu'ils ont parlé De l'église n'était pas l'épouse Et que si on qualifiait l'église De l'épouse C'était même démoniaque Et que Il y a Dans l'histoire Il y a aussi les invités Et je ne sais pas J'étais un peu perdu Oui Non mais c'est Comment dire Déjà Pour commencer Quand j'entends juif messianique Moi ça me fait bondir Parce que tous les chrétiens Sont messianiques Voilà Donc Vous savez quand on commence A vouloir Se glorifier Moi je vois beaucoup de gens Qui cherchent à connaître Leur Judaïté Tout ça Non On est chrétien On est l'épouse de Christ Et puis voilà La parole le dit clairement Cette parabole Là a été mal Ils l'ont mal compris C'est pas parce que Attention Je ne leur manque pas du respect Ils l'interprètent mal Et puis nous sommes tous messianiques Parce que Quand Nous sommes chrétiens Donc si on est chrétien On est François messianique Voilà Donc il faut qu'on arrête Un peu avec Cette guétéisation Moi je suis de telle dénomination Moi je suis un tel Je suis Non Paul a dit quoi Christ n'est pas divisé Voilà Donc on est chrétien On est divisé de Christ De Yeshua Et puis surtout Ça s'arrête là Juifs, grecs, hommes, femmes Arabes, noirs, blancs, chinois Tout ça Si nous sommes tous chrétiens Nous sommes tous frères et sœurs Il n'y a pas de barrière Il faut faire ça de tout ça Donc voilà On n'a pas besoin De savoir si on est juif Si on est grec Si on est pour pouvoir s'aimer Pour pouvoir Il faut qu'on fasse sauter tout ça Le Seigneur est venu Pour faire éclater toutes ces barrières Il a souffert Il a assez souffert pour cela Je pense que Il ne faut pas vous laisser perturber Suivez le Seigneur Méditez la parole Laissez l'Esprit vous guider Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada